Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du CDSI qui va s'intéresser au célèbre sonnet de Verlaine « Mon rêve familier ». Avant de lire le sonnet et de l'expliquer, ajoutons que nous allons faire une analyse linéaire et que celle-ci s'intéressera principalement au sens du poème. On y va, on va vous lire le premier quatrain « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. » Le poète fait donc régulièrement le même rêve. Cela est véhiculé par l'adverbe « souvent ». Et quelle est la thématique récurrente de ce rêve ? Il s'agit au premier abord d'un rêve d'une femme. Mais nous verrons plus loin, notamment lors de l'analyse des tercées, que cette femme prend un sens métaphorique par interprétation. Mais avant d'en parler, abordons à nouveau le rêve. Qu'est-ce qui nous fait comprendre, mis à part l'adverbe « souvent », qu'il s'agit d'un rêve qui se répète et qui est connu par le poète ? Eh bien, c'est le démonstratif « ce » qui indique que le rêve est connu. Nous remarquerons en passant la répétition du son « en » à « n » dans la deuxième moitié du premier « Alexandra » qui, par sa répétition, imite la récurrence du rêve. Mais cette répétition est également miroitée par d'autres répétitions, comme « ni tout à fait » ou encore la répétition du verbe « aimer » dont nous compterons au total au moins trois occurrences. Toutefois, il y a un paradoxe. En effet, malgré cette répétition, ce rêve reste étrange et pénétrant. Ce qui pourrait quand même contraster avec le titre du sonnet qui est « mon rêve familier ». En effet, il y a une contradiction sémantique. Il y a donc une contradiction de sens. Car ce qui est familier ne peut être étrange. Cette contradiction peut donc confondre le lecteur dans un premier temps. Mais bon, posons-nous la question suivante. De qui rêve le poète au fond ? D'une femme ? Si on analyse le poème au premier degré, probablement oui. Mais cette femme reste inconnue alors que le rêve est familier. Et pourtant, il y a amour réciproque. Moi, je vous pose la question. Peut-on aimer une personne qui vous aime en retour sans la connaître ? D'ailleurs, cette idée est répétée un peu plus loin. Car cette femme inconnue, semue, se transforme puisqu'elle n'est jamais ni la même ni une autre. La question qu'il faut se poser maintenant est la suivante. Existe-t-elle ? Pour connaître la réponse, il faudra encore un tout petit peu patienter et attendre l'interprétation des deux tercés. Mais allons un peu plus loin. Et avant d'aborder les tercés, analysons encore le deuxième quatrain. On va faire la lecture de ces quatre alexandras. Car elle me comprend et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon franc blême, elle seule laissée rafraîchir en pleurant. C'est très beau. Verlaine était d'ailleurs très célèbre pour la musicalité de ses alexandras, ou de ses vers d'ailleurs. Cette femme, dans le poème, est compréhensive. Elle est bienveillante. Elle s'est consolée. Elle a donc les traits d'une mère. Tant qu'on pourrait parler de traits quasi-maternels. Chères apprenantes et chers apprenants, Vous trouverez sur Internet ou dans les ouvrages de nombreuses analyses qui mettent l'accent sur l'idéal de l'amour. Exprimez dans ce poème. Vous en retrouvez ici les attributs. Mais cette femme est aussi très importante pour le poète, pour d'autres raisons. Son importance par rapport au poète est soulignée par la répétition du fragment « pour elle seule », « pour elle seule », « elle seule ». Mais cette faculté d'être à disposition du poète est également une fatalité pour ce même poète. Celle-ci est introduite par l'interjection « hélas ». Mais vous direz, vous vous dites peut-être, pourquoi une fatalité ? Au final, avoir quelqu'un qui vous console, pourquoi est-ce une fatalité ? Eh bien, c'est elle seule qui est capable de comprendre les moiteurs du framblème du poète. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre ne peut consoler le poète. Voilà pourquoi c'est aussi une fatalité. Cette compréhension du poète par la femme est renforcée par l'allitération, on sait, du cinquième Alexandre. Le fait de répéter le son initial du verbe « comprendre » renforce son sens. D'ailleurs, cela fait aussi écho au cœur, mot qui commence également par un « c » et qui par extension désigne l'amour ou tout simplement le siège des émotions. « Mais ce cœur est transparent pour cette femme. » Que veut dire Verlaine en le qualifiant de « transparent » ? Eh bien, il essaie de dire que pour cette femme, et seulement pour cette femme, ce cœur est lisible. Elle est capable d'interpréter les moiteurs de son franc, mais aussi tous ses sentiments. Et vous vous demandez peut-être « qu'est-ce que ces moiteurs représentent ? » Les moiteurs évoquent forcément l'humidité, et probablement par extension les fièvres, les splines, les mélancolies, les dépressions, les peurs, et j'en passe du poète, qui malheureusement ne peut que s'en sortir lorsque il fait la rencontre de cette femme. Mais, maintenant nous avons un petit portrait de cette femme, de ses qualités, mais il y a d'autres attributs, et ceux-ci, nous allons les retrouver dans les deux tercets. On y va, on va les lire pour vous. « Est-elle brune, blande ou rousse ? Je l'ignore, sonnant. Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues et, pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. » À quoi ressemble-t-elle, finalement ? Pour ceux qui ont des cheveux, qui traditionnellement connotent la sensualité féminine, Verlaine recourt au vers neuf, à une interview fictive, comme une sorte de dialogue entre le moi poétique et l'autre moi. La réponse marque le peu d'importance de la dimension physique. En effet, peu importe la couleur de la chevelure. Ce qui est important ici est tout à fait autre chose. Cet élément pousse d'ailleurs certaines analyses à exprimer que l'amour idéal n'attribue pas d'importance au physique. Oui, c'est probablement vrai. Mais nous verrons une alternative à cette interprétation. De même, la deuxième interrogation, son nom, nous fait comprendre qu'elle, donc la femme, n'est pas identifiable dans la mesure où le nom est le premier attribut qui nous individualise. Continuons, car Verlaine décrit dans ses deux tercets également le regard et la voix. Le regard est celui des statuts. Tant qu'immortelle, et même si ce regard est figé et la voix est chère, elle ressemble à celle de ceux qui ne peuvent plus parler, mais dont on connaît les inflexions. Cet élément est très important à retenir pour la suite. Car elle nous permet de formuler finalement notre hypothèse. Si j'ai dit que l'amour n'est pas la seule interprétation possible où la femme idéale m'est rêvée, c'est car nous pouvons, par interprétation, affirmer que Verlaine ne parle pas d'une femme ici, ni d'un être humain d'ailleurs, mais de la poésie. La poésie, et si elle doit être personnifiée en femme, ce serait à la limite la figure mythologique de Mémosine. Je m'explique. Dans la mythologie grecque, entre autres d'après Hésiode, Mémosine est une titanide, fille de Uranus, le ciel, et de Gaïa, la terre. Elle est la déesse de la mémoire. Elle aurait inventé, entre autres, les mots et le langage de la terre entière. Voilà qui est une très belle histoire mythologique. Elle est donc la mère de la poésie. Cette hypothèse qui s'affranchit des thèses autobiographiques, qui place parfois une cousine à qui Verlaine aurait fait des avances, ou encore qui place Rimbaud, le poète, tant il aurait été amoureux, loin de notre horizon, nous permet de dessiner une allégorie de la poésie et de ses bienfaits pour celui qui écrit. Ainsi, dans cette analyse, le passage « Son nom », je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila, prend un sens différent, puisqu'il fait référence aux dieux et aux héros mythologiques, aux noms doux et sonores. Son regard est semblable à celui des statues, car même si immuable, puisque la poésie, une fois sur papier, est figée, ce regard continue de jeter sur le monde une vérité, et sa voix est celle des poètes antiques, donc, qui eux aussi continuent de jeter une vérité sur la réalité. Et c'est pour cela que ses voix se sont tues, puisque Verlaine, lui, écrit au XIXe siècle. Donc voilà une interprétation assez différente de ce que vous pouvez trouver généralement sur Internet, ou dans certains manuels, mais qui, dans son ensemble, a une certaine cohérence. Chères apprenantes, chers apprenants, j'espère que cette analyse vous aidera à mieux comprendre ce poème. Je vais laisser de côté la question des vers et du rythme, pour me concentrer uniquement sur l'interprétation. J'espère qu'elle vous sera utile, et qu'elle vous aura convaincu. En cas de questions ou de remarques, n'hésitez pas à poster un commentaire. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et une analyse d'un autre poème célèbre. Sous-titrage Société Radio-Canada